Alors dans la vidéo précédente, tu vois on a parlé d'aimants, on a expliqué finalement qu'est-ce qui rendait ces aimants aimantés, que c'était les spins électroniques, etc. Et bien maintenant on va voir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est un champ magnétique. Et on va voir surtout comment il influe sur des charges en mouvement. Et en fait tu verras que c'est même ça qui va te donner la définition de ce qu'est un champ magnétique. Donc on va commencer par définir un aimant. Donc voilà un aimant, avec ici son pôle nord et ici son pôle sud. Et ce qu'on va essayer de faire pour le moment, c'est de définir les lignes du champ magnétique. Donc tu sais, on avait parlé pour le champ électrique, il s'agit de ces lignes qui en chaque point où tu les traces, va donner le sens et la direction du champ en question. Donc pour nous ça va être le champ magnétique. Donc pour faire ça, il y a deux méthodes. Alors la première, il s'agit d'imaginer qu'on a un monopole nord. Un monopole magnétique nord. Alors on avait dit dans la vidéo précédente que le monopole magnétique, ça n'existait pas. Mais que théoriquement ça pouvait exister, etc. Mais là nous on s'en fiche, on sait que ça n'existe pas, ou en tout cas qu'on n'en a jamais vu. Mais on va imaginer en avoir un pour nous aider à tracer ces fameuses lignes de champ magnétique. Donc mon monopole nord, je le mets ici. Et je me demande ce qui lui arrive. Et bien comme il est nord et qu'il est face au pôle nord, et bien il va être éloigné comme ça. Puis il va sentir l'influence du pôle sud, qu'il a terriblement envie de rejoindre. Et il va venir le rejoindre comme ça. Donc d'ailleurs tu vois, ça c'est aussi une convention. Les lignes du champ magnétique sont toujours données du champ nord, du pôle nord, pardon, vers le pôle sud. Donc tu vois, ça c'est une convention à retenir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend une monopole magnétique nord, pour avoir le bon sens. Donc là, et bien j'ai la symétrique. Si j'en trace une autre ici, et bien je vois qu'elle va ressembler un petit peu à celle-là, mais qu'ici elle va s'éloigner, tac, etc. Donc finalement tu vois que ça, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu pour le champ électrique. Mais alors je t'avais dit, il y a une deuxième façon de trouver ces lignes de champ. Et elle est peut-être un petit peu plus adaptée au champ magnétique, ou en tout cas elle est peut-être un petit peu plus physique. Et bien pour faire ça, tu imagines que tu as une boussole, et ta boussole, tu viens la placer près de ton aimant. Donc par exemple, si je la place ici, et bien ma boussole pointerait dans ce sens-là. Alors tu te souviens, ça c'est bien le pôle nord de ma boussole, qui pointe vers donc le pôle sud de l'aimant en question. Mais tu te souviens, on avait vu que pour la Terre, ça pointait vers le pôle nord, parce qu'on avait défini les pôles nord et sud en fonction de qui pointe vers quel pôle. Bon là je suis en train de retembrouiller, tu peux regarder la vidéo précédente si tu te poses des questions. Mais en tout cas, le pôle nord de l'aimant, de la boussole, va pointer vers le pôle sud. Et va être parfaitement tangent. Donc tu vois, si maintenant je le mets ici, et bien il va être tangent comme ça à la ligne du champ magnétique. Donc voilà, on a vu qu'il y avait ces deux manières pour tracer les lignes de champ, elles sont tout à fait équivalentes. Et ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que les lignes du champ magnétique partent du pôle nord pour rentrer vers le pôle sud. Alors, on avait vu que finalement, il y avait une différence entre le champ électrique et magnétique, mais que c'était comme si on regardait la même chose de deux angles différents. Et que finalement, tu verras quand on étudiera l'électromagnétisme avec les équations de Maxwell, etc. Et bien qu'on verra que tout ça, c'est à peu près la même chose. Mais bon, la principale différence à garder en tête, si tu te souviens bien, c'est qu'en ce qui concerne le magnétisme, on a toujours des dipôles. Alors qu'en ce qui concerne l'électrostatique, on peut avoir aussi bien un dipôle ou un monopole. Donc là, tu me dis, ok, on a dessiné les lignes de champ, on a rappelé qu'effectivement le monopole magnétique en question n'existait pas. D'ailleurs, ça me fait penser que ces lignes de champ, tu sais, tu peux les regarder très facilement. Donc pour ça, tu mets un aimant sur une plaque de verre, et tu jettes de la limaille de fer. Tu sais, c'est de la poudre d'aimant, si tu veux. Et en fait, elle va s'aligner, et ça va faire des jolies lignes qui vont te donner la direction. Donc tu n'as pas le sens, mais tu as la direction des lignes de champ. Alors, donc j'en étais à... Comment est-ce que finalement, maintenant, qu'on a vu comment tracer ces lignes de champ, comment est-ce qu'on peut mesurer ce champ magnétique ? Parce que ce n'est pas tout de savoir où il va et par où il passe, mais il faut savoir combien il vaut. Donc pour faire ça, déjà, on va changer, on va faire un petit peu de place, on va se mettre comme ça. Alors, donc, combien il vaut ? Eh bien, ce que je te dis tout à l'heure, c'est que la définition du champ magnétique, eh bien, finalement, il est défini comme l'effet qu'il produit sur une charge en mouvement. Donc le champ magnétique est défini comme, par rapport, on va dire plutôt, à l'effet qu'il produit sur une charge en mouvement qui se trouve dans ce fameux champ magnétique. Donc si on dit qu'on a un champ magnétique B comme ça, eh bien, j'ai une charge en mouvement, donc mon champ B, on va dire qu'il est comme ça, et j'ai une charge en mouvement ici qui vaut grand Q coulomb. Eh bien, la force qui s'applique sur cette charge, elle est décrite comme étant égale à Q la charge, multipliée par la vitesse de cette charge vectorielle, le champ magnétique B. Et donc là, si on s'arrête deux secondes, eh bien, on voit que, finalement, ça veut dire que si, par exemple, la vitesse de ma particule est perpendiculaire au champ B, d'après ce qu'on a vu sur le produit vectoriel, ça veut dire qu'il y a le maximum d'effets, si tu veux. Maximum d'effets, c'est-à-dire que le champ magnétique va avoir beaucoup d'effets sur la charge. Alors que si on a une vitesse V qui est parallèle au champ magnétique B, eh bien, il n'y a pas d'effets. Ça veut dire que le champ magnétique n'aura aucun effet sur cette charge en mouvement. Donc tu vois, finalement, c'est vraiment quelque chose d'assez curieux quand tu réfléchis. Et aussi, ce qui est curieux, c'est que si tu as les deux vecteurs qui sont dans un plan, donc la vitesse et le champ magnétique, le produit vectoriel, ici, te dit que la force qui s'applique sur cette charge, eh bien, elle sera perpendiculaire aux deux premières. Donc là, j'imagine que ça t'embrouille un petit peu. Le plus simple, c'est de voir des exemples. Mais avant de voir des exemples, on va juste s'arrêter un tout petit peu pour faire un point sur les unités. Alors, en ce qui concerne les unités, on se demande c'est quoi l'unité du champ magnétique ? Alors, pour faire ça, on connaît toutes les autres unités qui sont en jeu dans cette expression. Donc, on va la calculer à partir de ça. Donc, si je réécris cette expression en termes d'unité, donc je vais changer de couleur, juste, voilà, pour y voir un peu plus clair, eh bien, en fait, l'unité d'une force, c'est des newtons, qui sont égales, ici, à des coulombs, pour la charge, multipliées par, pour la vitesse, des mètres par seconde, multipliées par, on va appeler B unités, par exemple. B unités, qui est l'unité du champ magnétique. Eh bien, je vois que, du coup, ça, ça me donne que l'unité du champ magnétique c'est égal à des newtons secondes sur des coulombs mètres. Alors, tu peux le dire comme ça, dans le système international, c'est vrai, mais il se trouve qu'en fait, on a donné un nom un petit peu plus simple à cette unité, et qu'on dit tout simplement que c'est un Tesla. Alors, ça se note comme ça, et c'est Tesla, en référence à Nikola Tesla, qui a fait plein, plein, plein de choses pour le magnétisme, et qui a démontré beaucoup de choses à ce sujet. Donc, tu vois, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment défini par rapport à l'effet que ce champ produit sur une charge, puisque même dans l'unité du champ magnétique, eh bien, il y a une notion de coulomb et de vitesse. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui donne la définition du champ magnétique. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tout ça, que si je reviens à cette analogie, tu sais que je t'ai dit, qui existait entre le champ électrique et le champ magnétique, qui est même au-delà d'une analogie, eh bien, en fait, tu verras plus tard que le champ magnétique, eh bien, c'est un champ électrostatique, mais qui bouge très, 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 très vite. Alors bon, on ne rentre pas là-dedans tout de suite, et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. On va commencer à faire des exercices un petit peu plus concrets. Sous-titrage Société Radio-Canada